Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo summer reset. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros je vais faire tous les updates beauté que j'adore faire avant l'été. Donc je vais vous montrer comment je fais maison de moi-même, comment je fais un réhaussement de cils moi-même. Je vais aussi aller en institut me faire un petit soin visage, enfin bref. Il y aura plein de petites étapes différentes. Donc voilà, je suis trop pressée que vous voyez cette vidéo. Soyez indulgents, c'est une de mes premières sur Youtube. D'ailleurs pour m'encourager, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Donc je vous laisse maintenant avec la vidéo et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous, vous faites avant l'été pour vous sentir en flic. C'est parti ! Aujourd'hui du coup, on va faire mes sourcils. J'ai de la chance d'avoir une assez bonne base de sourcils et je les épile environ, je sais pas, une fois par mois et encore. Ça va, ils ne posent pas trop. Du coup là, je vais vous montrer comment je les épile et comment aussi je les maquille parce que ça c'est une question qui revient tout le temps. Pour ça, j'ai utilisé deux marques, la marque Vite et la marque Anastasia Beverly Hills pour le make-up. Donc moi, ce que je kiffe faire pour bien m'épiler les sourcils, c'est prendre des bandes comme ceci. Donc c'est des bandes pour les jambes de base. Telles-ci du coup, elles viennent de chez Vite. Et en fait, je vais venir les découper et en faire des mini-bandes. C'est beaucoup trop stylé ! Et donc là, en gros, je prends ma petite bande et je viens couper comme ceci. Je viens bien chauffer la bande. Et là, c'est hyper simple. J'en mets une sur le dessus. Je chauffe bien. Une petite en dessous. Bon, c'est une dinguerie comment ça sent trop bon ! Hop ! Ensuite, je viens tirer dans le sens inverse. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir, c'est hyper précis. Et je viens soulager un peu avec un coton démaquillant froid avec de l'eau dessus. Et j'enlève aussi le surplus de colle. Première étape faite. Maintenant, je vais prendre un petit goupillon et mon ciseau. Et en fait, je vais venir brosser mes sourcils vers le haut comme ça. Je vais venir couper tout ce qui dépasse pour vraiment que ça soit hyper droit et hyper propre. Regardez direct comment ça change ! Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir les sourcils un peu broussailleux et tout. Moi, j'aime pas trop. Je fais pareil de l'autre côté. Cette étape-là, je trouve que c'est celle qui change tout. Vraiment, ça fait tellement plus propre. Et je termine du coup avec ma petite pince à épiler. Et j'épile en fait les derniers poils qui ne seraient pas partis avec toutes mes autres techniques d'avant. Et voilà, mes sourcils sont faits. Je suis beaucoup trop contente du résultat. J'avoue, je les ai fait un peu plus fins que d'habitude, mais je me dis que ça change. Normalement, ils sont un peu plus épais que ça, surtout au niveau du coup de la queue du sourcil. Je sais pas, au final, j'aime trop genre. On va passer au make-up des sourcils. D'ailleurs, vous savez que j'ai rencontré Anastasia Beverly Hills. Si vous me suivez sur Insta et TikTok, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. En gros, j'ai rencontré en vrai. Voilà, c'était dans un magnifique hôtel. Je serais cru à Versailles. Elle était trop gentille. Elle était avec sa fille. Je savais pas que sa fille a travaillé avec elle. Let's go ! Les choses sérieuses commencent. Il faut savoir aussi que quand j'ai vu Anastasia Beverly Hills, elle nous a fait un tuto sourcils de A à Z, comment bien faire ses sourcils. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire sa technique. Peut-être qu'elle sera mieux que la mienne et peut-être qu'on va apprendre ensemble à se faire trop bien les sourcils. Donc let's go ! Regardez juste comment ce coffret est immense, s'il vous plaît. En gros, il y a tous les produits pour les sourcils. Je vais commencer du coup avec le crayon qui s'appelle Brolyft, qui vient du coup de sa marque. Moi, perso, c'est la teinte dark brown. Et en gros, elle expliquait qu'elle, elle utilisait plein de produits différents avec un mélange de teintes. Sauf que moi, j'ai un peu peur que si je mélangeais les teintes, ça fasse bizarre. Je vais faire un petit mix entre ce que je fais et ce qu'elle m'a conseillé de faire. Donc, le petit Brolyft. Et là, on vient tout simplement faire un trait ici. J'aime bien aussi redessiner un petit peu le haut. Et ensuite, avec le petit goupillon, en fait, je viens ramener la matière du bas vers le haut, tout simplement. Et là, je brosse un petit peu mes sourcils. Je fais exactement pareil du coup de l'autre côté. Et ensuite, je viens fixer le tout avec ce gel à sourcils. Je brosse toujours vers le haut. Et vu que je les ai bien coupés tout à l'heure, ça va vraiment faire un rendu hyper net. Là, ce que j'aime bien faire pour terminer, c'est que je mets un peu d'anticerne en dessous. Et un tout petit peu au-dessus. Et je viens descendre la matière sur ma paupière. Et là, hop, j'estompe. Et voilà pour ce tuto sourcils. Regardez comment ils sont on fleek. Là, ils sont encore un petit peu rouges vu que je les ai épilés. Mais sinon, j'aime trop le rendu. C'est hyper simple, comme vous avez pu le voir. Vraiment, tout le monde peut le faire. Il faut juste prendre le coup de main. Bon, là, je suis dans ma voiture. Je viens tout juste de rentrer et du rendez-vous avec l'ASEO. C'était vraiment la première fois que je faisais un soin visage en institut. C'est un soin pour la peau qui t'aspire tout ce que tu as dans la peau. Vraiment, genre, j'ai pu voir tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ma peau. Et heureusement, je l'ai fait, vraiment. Regardez juste le glow de ma peau. J'ai quelques rougeurs parce que moi, déjà, ma peau est hyper sensible. Et j'ai un problème de peau qui fait que, bah, démaquillée, j'ai tout le temps des rougeurs. J'avais des sensations que j'avais jamais eues sur mon visage. C'est trop bizarre à expliquer. Franchement, ça m'a fait trop du bien. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle peau, qu'il n'y a plus rien de mauvais dans ma peau. Du coup, là, je ne peux plus me maquiller pendant 48 heures. Je ne vais pas me maquiller demain, ni après-demain. Mais franchement, ça fait trop du bien. Vraiment, les petits moments comme ça de relaxation, où genre, juste tu prends du temps pour toi, c'est incroyable. De base, c'est l'ASEO qui m'ont contactée pour que je fasse l'épilation définitive de la zone où je voulais. Et moi, perso, ce qui m'intéresse le plus, c'est les jambes. Parce que vraiment, j'ai une grosse pilosité aux jambes. Du coup, je me rase tout le temps. C'est vraiment l'enfer. Et sauf qu'en fait, l'épilation laser des jambes, en fait, tu ne peux pas le faire l'été. Parce que c'est dangereux avec le soleil, etc. Et donc, du coup, on a prévu ça en septembre. Et ils sont trop mignons. Genre, ils m'ont dit, en attendant, est-ce que tu veux essayer un de nos soirs visages ? Donc, je dis oui. Voilà. En vrai, c'était trop, trop cool. Ok, les gars. Là, on se retrouve dans mon jardin. Je ne sais pas pourquoi. J'avais juste envie de changer de plan. Aujourd'hui, je vais essayer les chaussettes exfoliantes de chez Action. Je crois que c'est genre 2 euros, même pas un truc comme ça. Et en fait, ça permet d'enlever toute la peau de vos pieds. Ce n'est pas genre juste les petites peaux mortes. Non, non. Ça va enlever toute la première couche de peau de vos pieds. Avant cet été, je me suis dit, je vais le faire pour avoir une toute nouvelle peau. On va l'ouvrir ensemble. Je ne sais plus trop exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, on a les deux petites chaussettes. Et on a aussi des petits autocollants pour fixer la chaussette au pied. La première étape, déjà, c'est de venir couper la partie du haut de la chaussette. Mais qui m'a envoyé faire ça, sérieux ? Je vais en mettre. C'est dégueu. Il y a plein d'eau dedans. Mon pied à l'intérieur, comme ça. Voilà ce que ça donne. Il faut que j'aise posée pendant 2 heures. Sauf que là où je suis un peu con, c'est que je ne peux pas bouger pendant 2 heures. Si je marche avec ça, je tombe. Donc, ça veut dire qu'il faut que je reste 2 heures ici. C'est pas grave. Bon, là, on se retrouve dans ma baignoire. Du coup, ça fait 1h30 que je laisse poser. Mais là, je dois aller manger au resto avec une copine. Donc, je ne peux pas le laisser plus. Mais du coup, c'est 2 heures max. Donc, je pense que ça va le faire. Si on m'avait dit que pour ma première vidéo YouTube, je me laverais les pieds. Franchement, je n'aurais jamais pensé. J'espère qu'il n'y a aucun fétichiste qui regarde cette vidéo. De toute façon, mes pieds sont immondes. Donc, je pense même que les fétichistes ne sont pas fétichistes des miens. Du coup, il n'y a pas encore le résultat. En fait, c'est au fur et à mesure des jours que ça empire. Donc, du coup, je vous mettrai des petits updates. J'ai un peu peur. Parce que vraiment, quand je l'avais fait l'année dernière, c'était vraiment très très hard. On va prier et on va voir. Pour les gens qui n'aiment pas les pieds, ne regardez pas. C'est absolument immonde. Mes pieds sont devenus tout jaunes. Et je peux littéralement enlever la peau de mes pieds. Mais regardez-moi ça. J'ai honte de vous montrer ça. Bon, là, on se retrouve. On est samedi soir et je vais faire mes ongles avec vous. Par contre, ça va être un peu sous forme d'ASMR. Pas que j'ai envie de faire d'ASMR. Mais ma femme est or. Donc, du coup, il faut que je parle pas trop trop fort. Je suis désolée pour tous ceux qui détestent l'ASMR. Mais je suis obligée, wesh. Du coup, là, pour le moment, mes ongles sont tout nus. Moi, je fais mes ongles avec des capsules américaines. Vous allez voir, c'est hyper simple. Si vous ne savez pas faire les ongles avec les capsules américaines, vous savez faire les ongles. C'est comme poser des faux ongles. En gros, les capsules américaines, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Et ce qui est différent, en fait, avec les capsules classiques, c'est qu'elle, elle prend vraiment tout l'ongle. On ne peut pas louper. Parce qu'en fait, c'est la capsule qui va être comme ça, posée à ton ongle. Et en fait, au-dessus, tu auras juste à mettre le vernis de ton choix. La première étape, c'est tout simplement de choisir la capsule adaptée en fonction de votre ongle. Donc là, par exemple, j'ai trouvé celle parfaite pour mon majeur. Ensuite, moi, j'ai cette petite ponceuse que j'ai eu à 20 euros sur Amazon. Voilà. Là, j'ai poncé tous mes ongles. Donc ça, c'est ta patte ponceuse. Prends mes ongles. Ensuite, on va passer au cleaner. Donc je ne sais pas si tu connais, mais en gros, ça va permettre vraiment de nettoyer vraiment ton ongle et de permettre à la capsule de mieux adhérer à ton ongle et donc que ça dure beaucoup plus longtemps. Et là, du coup, je viens passer sur chacun de mes ongles. Ensuite, sur mes ongles, je vais mettre le primer. Donc ça, c'est un peu comme une base, en fait. Maintenant, mes ongles, ils sont prêts. Donc là, tu as ta petite capsule et en fait, il va falloir que tu limes l'intérieur. Donc moi, je vais faire la ponceuse parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais encore une fois, si tu n'en as pas, tu peux prendre une lime à ongles. Tu dois peut-être te demander comment je vais coller cette capsule à mon ongle. Et bien, c'est tout simplement avec la gummy base. Ça se présente comme ceci. C'est une texture, en fait, entre le gel et le vernis à ongles. Et là, du coup, je viens prendre de la gummy base. Je viens en mettre une goutte comme ça. Et je viens l'étendre un petit peu. Maintenant que tu as ta capsule bien remplie, tu viens la mettre à la base comme ceci. Et là, tu appuies très fort. Il ne faut qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Tu tiens bien ton doigt et tu mets sous la lampe. Ok, les gars. Là, j'ai vraiment mis tous les ongles. Et je vous avoue qu'il est une heure du matin. Je suis assez fatiguée. Donc, je vous retrouve demain. Bon, là, du coup, on est le lendemain. Faites pas trop gaffe à ma tête. Je ne suis pas maquillée. J'avais la flemme. Mais du coup, let's go. On va passer un peu au nail art. Donc, j'ai choisi ce que je voulais faire. Je veux faire, en fait, une base rose avec une French bleue. Et j'ai vu une technique. Apparemment, on peut faire des French manicures avec un beauty blender. Donc, j'avais trop envie de tester. Et je pense qu'à la fin, je vais rajouter des petits strass. Je vais voir. Ma soeur à Noël, elle m'avait offert un kit comme ça avec plein de vernis semi-permanent. Et ils sont trop cools. Je crois que le coffret, il coûte genre 35 euros. D'ailleurs, en plus, j'avais eu plein d'objets et d'outils pour faire mes ongles. Et il y avait aussi à l'intérieur, plein de petites paillettes comme ça, de strass et tout. Donc, let's go ! J'ai trop hâte de voir le résultat. J'ai commencé par appliquer un rose comme ça. Donc, ça, c'est vraiment comme le vernis classique, franchement. Je mets ensuite à catalyser sous ma petite lampe. J'aime trop mes cheveux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est juste avec des tresses. Les tresses que j'avais hier soir. Genre, quand je les enlève, ça donne ça. Et j'aime trop ! Voilà ce que ça donne, du coup, pour l'instant. En fait, je les ai imaginé un petit peu moins roses. Donc, je ne sais pas si ça va matcher avec la French bleue. On va voir. Du coup, là, let's go ! Je vais essayer de faire la French avec la méthode du beauty blender. Donc, en gros, là, je prends la couleur que je souhaite. Je vais, en gros, en déposer sur le beauty blender. Donc, là, j'en ai mis dessus. Et, en fait, je vais planter mon doigt à l'intérieur. J'ai essayé, là, et ça a trop bien marché. Mais honnêtement, je trouve que cette couleur, elle ne va pas du tout, en fait. Là, j'ai fait du violet. C'est plutôt pas mal. En fait, c'est hyper simple. Vraiment, je mets, hop, une goutte. Et avec mon ombre, je viens appuyer comme ça. Et après, je fais un petit peu pareil, mais sur les côtés. Je suis choquée, les gars. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau, je kiffe. Et là, je vais rajouter des petits strass. Parce que j'adore, en ce moment, les strass. Je ne sais pas pourquoi. J'en mets partout. Et pour mettre les strass, du coup, c'est hyper simple. Je vais en reprendre la haute gamme et base. Je fais des petits points où je veux en mettre. Ensuite, je prends le petit strass. Et je pose. Et après, je catalyse. Mon dieu, je kiffe ce que j'ai fait. Je viens finir en mettant un petit peu de top coat. Et après, je vous montre le résultat. Regardez-moi cette beauté. J'ai fait toute seule. Vraiment, je kiffe trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et comme vous avez vu, c'est hyper simple. C'est juste, tu colles l'ongle, tu fais le nail art que tu veux faire. Et en plus, tu n'es même pas obligé de faire le nail art. Tu peux juste mettre une couleur basique. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, en tout cas. Là, je suis trop excitée. Je vais faire avec vous un rehaussement de cils. Je vais vous montrer comment faire. C'est hyper simple. Et le résultat est trop canon. Du coup, pour ça, moi, j'utilise ce petit kit. J'avais eu genre à 10 euros sur Amazon. Et à l'intérieur, en fait, tu as tout pour faire toi-même ton recourbant de cils. Alors, la première étape, elle est hyper simple. En gros, tu auras des petits trucs comme ça. Tu as différentes tailles. S, M, M2 et L. Et en fait, c'est par rapport à la recourbure des cils. Donc, je sais que j'avais déjà fait S. Et S, ça fait vraiment recourbé à la mort. M, un peu moins. Et L, encore moins. Sauf que là, j'ai un énorme souci. C'est qu'il ne me reste qu'une paire de L. Et après, j'ai un M et un S. Donc, du coup, je pense que je vais faire le S. Mais du coup, je ne pourrais pas faire les deux yeux en même temps. Mais ce n'est pas grave. En gros, je vais vous montrer comment faire sur un oeil. Et puis, après, je le ferai de mon côté sur l'autre. Du coup, première étape, on vient prendre la colle qui est dans le kit. Et on vient l'appliquer sur la paupière carrément. Comme ça, bien partout. Et j'en applique aussi, du coup, au dos du pochon. Donc, la partie qui sera sur mon oeil. Hop, j'attends un peu que ça sèche. Et ensuite, je viens poser le patch, tac, sur mon oeil. Comme ça. Par contre, vous n'allez ressembler à rien pendant que vous allez le fermer. Mais bon, ce n'est pas trop important. Et on vient reprendre la colle. Et on en met au-dessus, comme ça. Et à l'aide d'un petit goupillon, en fait, je viens mettre mes cils sur le patch. Là, ça commence à prendre forme. Et il faut vraiment bien les séparer pour ne pas que ça fasse des pâtés. Ensuite, je viens prendre la perm lotion. Par contre, bon courage parce que ça pue. Ça sent le pourri. Mais genre, je n'abuse vraiment pas. Et donc, je viens mettre sur mes cils à l'aide d'un petit pinceau. Hop. J'en mets bien partout. Ensuite, je viens prendre du film plastique. J'en découpe un petit bout. Je le plie en deux. Et je viens le mettre sur mes cils. Et là, j'attends 10 à 12 minutes. Du coup, si le temps est coulé, je viens enlever. J'essaie d'enlever un petit peu l'excédent de produit. Ensuite, je fais exactement la même étape avec le produit 2, qui est fixation. Celle-ci, elle sent moins fort. Du coup, je fais la même étape avec du coup le papier. Et j'attends de nouveau 10 à 12 minutes. Ok, là, c'est bon aussi pour la deuxième phase. Je viens retirer. Hop. Je prends la file numéro 4. Cleaner. M'appliquer sur un coton. Et là, j'enlève tout le surplus de produit. Et là, j'enleve le pad. Et on va voir le résultat. My God, j'ai peur. Dernière étape, je prends l'huile. En gros, il reste encore un peu de produit. Et ils sont tous emmélés ensemble. Et j'en passe sur mes cils. Là, j'ai mis un peu de mascara. Et regardez juste la différence entre les deux yeux. C'est juste ouf. Vraiment, mes cils de base, ils sont comme ça. Et même quand je mets du mascara, ça ne se voit pas. Comme on peut voir, ils sont vraiment tout droits. Alors que là, regardez cette courbure. Franchement, je suis trop contente. À chaque fois que je le fais, franchement, je suis ravie. En plus, ça coûte genre 10 euros. Par contre, il faut faire attention. Il faut bien le faire. Il faut éviter de s'en mettre dans les yeux. Et vous pouvez trouver plein de kits différents sur Amazon. Ou des sites professionnels. Il y en a qui coûtent un peu plus cher. Il y en a qui sont plus abordables. C'est à vous de voir. Il faut absolument que je fasse un update de ma trousse de make-up pour cet été. Parce qu'il y a plein de produits que je ne mets qu'en hiver. Et il y a plein de produits vides, des produits que je n'utilise plus, etc. Donc, let's go. En plus, ma trousse est littéralement cassée. Il n'y a même plus la fermeture. Donc, il faut que je la change. Pour ma nouvelle trousse, du coup, j'ai décidé de prendre celle-ci. C'est une rare beauty. C'est Selena Gomez qui me l'a donnée quand je l'ai vue. Et ouais, j'ai l'impression que c'est toujours pas réel. J'ai vu aussi Selena Gomez. Ces derniers mois, il m'est arrivé plein de trucs. Donc, trop cool. Et franchement, elle est trop bien. En bas, en gros, il y a un compartiment comme ça. Et là-haut, en fait, c'est tout matelassé. Donc, du coup, je vais piocher un peu dans mon ancienne trousse de make-up. Et je vous montre ce que je garde dans la nouvelle pour cet été. Ça va peut-être vous donner des idées de produits à acheter. Et je vais pouvoir vous donner, du coup, mon avis sur ces produits. Au niveau des produits teints, je vais juste garder ces trois-là. Parce que c'est vrai que l'été, je mets moins de fond de teint. Du coup, je garde la Super UB de chez Herborian. Elle camoufle super bien toutes les imperfections. C'est juste une pépite. Ensuite, on a le fond de teint Born This Way. Donc, lui, je le prends avec moi. C'est vrai qu'il est assez couvrant. Mais je me dis, s'il y a des soirées où j'ai envie un peu plus de maquiller, il est parfait. Et en plus, c'est une fille de chez Too Faced qui m'a aidée à trouver la teinte parfaite pour cet été. Donc là, il n'est pas trop encore à ma carnation. Mais quand je le bronzer un peu, il sera parfait. Donc, je le prends. Un anti-cerne de chez Benefit sous forme de crayon. Lui, il est vraiment cool. Il est plutôt léger. Et je n'aime pas quand ça fait trop opaque sous les yeux. Donc, c'est parfait. Ensuite, niveau poudre, tout ça. J'ai cette palette de trio. Voilà. Elle est littéralement morte de chez Anastasia Beverly Hills. Mais je ne veux pas m'en séparer parce qu'elle est incroyable. Et là, franchement, je pense qu'il faut que je m'en sépare. Je vais la remplacer par cette nouvelle palette de chez Benefit. Donc, j'ai reçu. Ils me l'ont envoyé. Et elle a l'air incroyable. C'est un peu le même concept. Sauf qu'il n'y a pas d'highlighter à l'intérieur. Là, ce que je kiffais avec celle-là, c'est qu'il y avait bronzer, blush et highlight. Donc, c'était hyper pratique. Du coup, voici comment elle se présente. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Du coup, on a le bronzer Hoola et le blush Shelly. Moment satisfaisant. Donc, voilà. Trop hâte de tester. Et je suis trop contente d'en avoir une nouvelle. Et comme du coup, il n'y a pas d'highlighter, il faut que j'en choisisse un. Et j'en ai choisi un. C'est celui de chez Rare Beauty. Il est incroyable. J'ai jamais vu un highlighter aussi pigmenté que celui-là. Vraiment, il est ouf. D'ailleurs, là, je n'ai pas mis d'highlighter. Donc, je vais vous montrer en direct, carrément. Je mets un peu sur mon pinceau. Voilà. Voilà. J'en ai juste mis un peu. Pour vraiment doser. Mais juste voilà, quoi. Voilà. Vous. De toute façon, vous voyez, c'est une vidéo. Je ne peux pas mentir. Juste en un passage, il est incroyable. Un tout petit peu sur le nez. Voilà. Franchement, je... Il y a vraiment rarement des produits où je me dis waouh. Mais lui, je me dis vraiment waouh. Voilà. Voilà. Bon, j'ai un estompé un peu plus quand même. Bref. Donc, lui, je suis clairement obligée de l'emmener avec moi. Niveau mascara, du coup, j'en avais trois dans mon autre tienne trousse. Et je pense que je n'en gardais que deux. Celui-ci de chez Maybelline, il était top. Sauf que j'en ai plus. Donc, je le jette. Je garde du coup le Better Than Sex version waterproof de Too Faced. Donc, il va sous l'eau, sous la mer, sous la pluie, sous le vent, sous tout. Donc, vraiment, je le prends. Et je garde aussi celui de chez Yves Saint Laurent. Donc, c'est un mascara marron. Et je me dis, avec l'été, le teint bronzé, un mascara marron, ça peut vraiment bien ressortir. Il est incroyable. Et en plus, ça fait marron, mais pas trop, trop marron. Genre, c'est subtil. Donc, moi, j'adore. Niveau sourcils, du coup, je vais prendre tous les produits que je vous ai montrés sur comment je faisais mes sourcils. Donc, pas besoin de repasser là-dessus. Bon, ça, ça n'a rien à voir avec le make-up, mais c'est trop bien. C'est un sérum blanchissant pour les dents. Je suis allée à un événement Colgate. Ils m'ont donné. Et en gros, vous le mettez le soir, comme ça, sur vos dents. Et le matin, vous rincez votre bouche. Et ça vous fait des dents, mais blanches, mais à fond. Faut que je le mette plus souvent et je vous montrerai le résultat. C'est ouf. Du coup, voilà, je suis hyper contente car j'ai fait un bon tri. Là-dedans, il me reste pas mal de produits quand même, mais je les utilisais plus et ça faisait le bordel. Donc, tant mieux. Et du coup, au-dessus, je vais mettre tous mes produits skincare pour cet été. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse une vidéo TikTok. Why not ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Moi, c'est vrai que j'adore faire tout moi-même. Ça coûte beaucoup moins cher et je trouve que c'est vraiment un moment où on apprend plein de choses. Et je kiffe voir l'évolution, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous faites avant l'été pour vous sentir fraîche ou frais. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez que je tourne parce que c'est vraiment mes débuts sur YouTube. Je vais essayer d'être assidue. Et n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Ça me ferait trop plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501